Bonjour les gars, bienvenue à Cinémation. Aujourd'hui, nous allons passer en revue L'Amant, un film français de 1992. Ce film montre comment un homme d'affaires chinois, âgé de 32 ans, tombe amoureux d'une jeune fille de 15 ans. L'intrigue controversée et les nombreuses scènes pour adultes de ce film lui ont valu d'être interdits dans de nombreux pays. Attention aux spoilers. Le film commence par le départ d'un ferry vers sa destination. Jeanne, le personnage principal du film, est l'une des personnes à bord du ferry. Jeanne est une écolière française de 15 ans originaire d'un village vietnamien isolé. Sa mère est institutrice dans le village et elle a deux frères et sœurs. Pierre, son frère aîné, est la brute de la maison. Il est le chef de la maison et contrôle son jeune frère. Paul est l'exact opposé de Pierre. Il est facilement intimidé par ses camarades et a peur de lui. Jeanne est une étudiante dans un foyer scolaire de Saigon et est venue à Saigon pour passer les vacances. Pierre est un problème et Jeanne n'est pas heureuse. Il brutalise Paul, ce qu'elle n'aime pas et elle lui crie dessus. La mère de Jeanne voit le comportement grossier de Pierre et ne dit rien. Jeanne prétend qu'elle n'aime que Pierre et ne se soucie guère de Paul et de ses enfants. Jeanne sait que sa mère ment et affirme qu'elle les aime tous également. Jeanne dirige l'école du village, mais sa famille a des difficultés financières. Pierre, l'homme le plus âgé de la maison, ne fait rien. Au lieu de cela, Pierre vole l'argent de sa mère et l'utilise pour acheter de l'opium. Jeanne rentre à Saigon aujourd'hui, car c'est son dernier jour de vacances. Sa mère lui offre un cadeau et lui dit au revoir. Elle rejoint le ferry et attend qu'il parte. Le ferry est alors démarré par un véhicule appartenant à un homme riche. Jeanne est vue par le propriétaire de la voiture. Il est impressionné par la beauté de Jeanne et décide de l'observer de plus près. Tony est un riche chinois. Il s'avance et marche vers Jeanne. Il offre une cigarette à Jeanne. Il est clair qu'il ne croit pas que Jeanne soit mineure. Jeanne décline gracieusement la première accroche de Tony. Tony tente d'avoir une conversation avec Jeanne, mais celle-ci ne répond pas. Jeanne répond à ses compliments sur sa beauté. Tony dit alors à Jeanne qu'il l'emmènera à Saigon dans la voiture de son choix si elle accepte. Jeanne accepte. Tony l'emmène au ferry. Jeanne est intriguée par la richesse de Tony et remarque sa bague dans la voiture. Tony interroge Jeanne sur son âge. Jeanne, bien qu'elle n'ait que 15 ans, ment à Tony sur son âge. Elle dit à Tony qu'elle a 17 ans. Tony répond qu'il a 32 ans. Jeanne informe Tony qu'elle est étudiante dans une école de Saigon, mais qu'elle vit dans une auberge de jeunesse. Tony partage sa famille avec Jeanne. Sa mère est décédée il y a 10 ans. Depuis lors, Tony n'a pas quitté la maison. Son père gère l'entreprise depuis son lit. Tony affirme qu'il ne comprend pas comment son père peut être aussi passionné par sa mère. Tony tente de la toucher en marchant. Jeanne parvient à l'empêcher de toucher doucement son doigt avec le sien. Lentement, ils se tiennent la main. Ils arrivent enfin à Saigon, et le chauffeur de Tony les laisse partir. Jeanne leur dit au revoir, puis elle entre dans son auberge. L'auberge de jeunesse. Elle raconte à son amie que Tony les a conduits à Saigon. Mais elle ne veut pas tout partager. Jeanne voit la voiture de Tony sur le chemin de l'école et réalise que Tony était là pour elle. Jeanne s'approche de la voiture et embrasse Tony par la fenêtre. Jeanne entre rapidement dans l'école. Jeanne quitte son école et commence à chercher Tony, mais elle ne le trouve pas. Un jour, Tony apparaît à l'auberge. Jeanne se prépare et part dans sa voiture. Ils se regardent, mais ne disent pas un mot. Tony l'emmène dans une maison où il lui dit que cette maison lui a été donnée par son père. Tony dit à Jeanne que les riches chinois utilisaient cette maison pour avoir des maîtresses. Tony informe Jeanne qu'il veut avoir une relation avec elle, mais qu'il a peur de tomber amoureux d'elle. Tony devient nerveux et suggère qu'il parte. Jeanne insiste sur le fait qu'elle est heureuse d'être sa maîtresse. Tony commence à avoir une liaison avec Jeanne, même s'il ne connaît pas son âge réel. La nuit, Tony est alors capable d'entendre le récit de Jeanne sur son désir de devenir écrivain. Elle raconte à Tony son désir d'écrire sur sa famille. Elle lui raconte également que sa famille a des difficultés financières depuis la mort de son père. Tony demande à Jeanne si elle était là pour l'aider. Jeanne répond qu'elle l'a accompagnée parce qu'elle l'aimait bien. Tony emmène Jeanne dîner dans un restaurant chic. Jeanne semble très heureuse d'être là. Tony sort son portefeuille pour payer l'addition. Jeanne réussit à l'aider un peu en déposant quelques billets. Tony sourit à Jeanne en regardant le visage de cette dernière. Jeanne lui explique que sa mère croit qu'une fois qu'elle a perdu sa virginité, il lui est impossible de trouver un mari. Tony répond que son père ne lui permettrait pas d'épouser d'autres femmes que des Chinoises. Jeanne en rit et dit qu'elle aime les hommes chinois. Jeanne se souvient des paroles de Tony cette nuit-là et pleure. Ce fut la fin de cette journée. Tony venait toujours chercher Jeanne pendant ses vacances et l'emmenait dans la garçonnière de Tony. Leur intimité augmentait à chaque visite. Un soir, Tony raconte à Jeanne que son père voulait qu'il épouse la fille d'un riche homme d'affaires chinois. Jeanne l'interroge sur sa connaissance de cette femme. Tony répond qu'il ne la connaît pas Jeanne semble penser que ce n'est pas un problème. Tony et Jeanne savent tous deux qu'ils ne seront pas ensemble pour toujours. Ils essaient de ne pas prendre cela au sérieux. Ils ne sont concentrés que sur leurs relations physiques. Jeanne part en vacances et revient chez elle dans la voiture de Tony. Sa mère l'interroge sur la personne qui l'a déposée chez elle. Jeanne répond que c'était un ami fortuné qu'ils ne connaissent pas. La mère de Jeanne montre ensuite à Jeanne une lettre de son auberge de jeunesse. Il y est écrit que Jeanne a passé de nombreuses nuits en dehors de l'auberge. Jeanne ne dit rien, Pierre l'insulte, encourage sa mère à la frapper et s'en va. Elle rentre chez elle à la fin de ses vacances. Jeanne emmène sa famille avec elle pour rencontrer Tony. Tony est respectueux envers eux tous, mais il semble se désintéresser de lui. Tony commence à leur parler de lui, mais ils sont tous concentrés sur leur nourriture. Jeanne en est consciente, mais ne dit rien et ne fait rien à ce sujet, car elle ne veut pas que sa famille apprenne ses sentiments envers Tony. Elle veut que sa famille pense que Tony était un ami fortuné, et non quelqu'un avec qui elle couchait ou qu'elle aimait. Après le repas, Tony sort son portefeuille pour payer l'addition. La mère de Jeanne est choquée par la somme que Tony possède. Il quitte le restaurant pour se rendre dans un autre endroit. Pierre se dispute avec Tony, mais celui-ci garde son sang-froid et s'assied. Jeanne n'est pas affectée par le comportement de sa famille envers Tony. Jeanne commence même à danser avec Paul, et Tony verse presque une larme devant son indifférence. Il se rend compte que Jeanne est la seule personne de sa famille à l'avoir rencontrée en raison de sa richesse. Il pense que Jeanne a également été impliquée avec lui parce qu'il était riche. Plus tard dans la soirée, Tony emmène Jeanne dans sa garçonnière. Jeanne est anxieuse à cause de la façon dont Tony a traité sa famille. Tony s'approche de Jeanne et le gifle. Il pense que Jeanne a couché avec Tony non pas parce qu'elle l'aimait mais parce qu'il voulait son argent. Tony commence à enlever ses vêtements et Jeanne vit en paix. Cette nuit était différente de toutes leurs précédentes. Jeanne agit comme si elle n'aimait pas Tony et lui demande de l'argent. Tony sort de l'argent de son portefeuille et le jette. Il semble ennuyé partout. Jeanne accepte l'argent et le rend à sa mère. La mère de Jeanne parle à la directrice du foyer et lui demande la permission de laisser Jeanne partir quand elle le souhaite. La mère de Jeanne a fait cela pour que Tony gagne plus d'argent. Jeanne pense que Tony est un ami riche. Jeanne couche avec elle, mais elle ne le sait pas. Très vite, cependant, toute l'école apprend l'existence de Jeanne et de Tony. Elle est une paria. Tony part chez son père pour discuter de son mariage. Avant son départ, Jean reçoit la bague de sa mère. Il a toujours des sentiments pour elle, malgré toutes les circonstances. Tony dit à son père qu'il ne veut pas épouser la fille que son père avait prévue. Jeanne est son amour. Son père n'approuve pas cette idée. Il lui dit qu'il doit épouser la fille qu'il a prévue. Tony dit tout à Jeanne. Il lui dit qu'il l'aime, mais aussi qu'il ne peut pas s'opposer à son père. Son père n'est rien sans lui. Tony est coincé dans une impasse. Il ne sait pas vers qui se tourner. Jeanne lui dit qu'elle ne l'aime pas. Il devrait épouser la femme que son père veut. Tony est triste d'entendre l'histoire de Jeanne. Jeanne emmène Tony dans la propriété familiale. Tony apprend d'elle que son père est mort et que sa mère a été trompée par des vendeurs de terrain. Elle a ensuite vendu des terres inondables. C'est ainsi qu'ils sont devenus pauvres. Jeanne est assise là, pensant à la douleur que sa mère a pu ressentir. Tony ressent la même émotion, mais ils sont séparés. Tony demande à Jeanne d'expliquer qu'elle a couché avec Tony uniquement pour son argent. Tony demande à Jeanne de répéter les mots exacts qu'il veut. Tony demande à Jeanne de répéter ses mots pour qu'elle puisse l'oublier plus facilement. Jeanne tente de l'approcher. Tony interrompt Jeanne et lui dit qu'il regrette de ne pas avoir pu emmener Jeanne avec lui. Il dit qu'il ne veut plus être avec Jeanne parce que celle-ci ne l'aimait pas. Le lendemain, Jeanne se rend chez Tony dans la voiture de ce dernier afin que sa mère et ses frères puissent voir la bague que Tony lui a offerte. Il demande pourquoi Tony lui a offert un cadeau aussi coûteux. Pierre prétend que Jeanne couchait probablement avec Tony, et que c'est pour cela que Tony lui a offert cette bague coûteuse. Pour éviter leur soupçon. Jeanne jette la bague, et prétend qu'elle s'en moque. Mais Pierre ne la croit pas du tout. Il commence à la frapper avec ses poings et la gifle. Paul est capable de tout entendre, mais il ne peut rien faire. Après avoir vu Pierre, il devient viol. Sa mère renvoie Pierre en France pour qu'il se batte pour ses deux autres enfants. Elle a le cœur brisé de le voir partir, car elle l'aimait tant. Jeanne retourne dans la garçonnière de Tony quelques mois plus tard et le trouve complètement différent. Il était mort et il fumait toute la journée. Jeanne l'interroge sur la date de son mariage. Tony répond que c'était quelques jours plus tard. Jeanne a pu assister à l'union de Tony et Jeanne au moment où elle s'est produite. Tony regarde Jeanne, mais tourne rapidement la tête. Jeanne est triste de voir Tony et sa femme partir. Jeanne retourne chez elle. Sa famille se prépare à quitter le Vietnam. Sa mère dit que Tony a payé la dette de Pierre au Vietnam, et a également payé pour leur retour en France. Avant son départ pour la France. Jeanne retourne à la garçonnière de Tony et l'attend. Elle espère que Tony va enfin venir la voir. Tony ne se montre pas après qu'elle ait attendu des heures. Elle quitte sa maison et ne revoit pas Tony. Jeanne quitte le Vietnam. La voiture de Tony est là, comme elle le voit, comme la première fois qu'ils se sont rencontrés. Tony est invisiblement visible, mais elle est consciente qu'il l'observe et qu'elle le suit. Elle a perdu sa capacité à voir la voiture de Tony lorsque le navire a commencé à s'éloigner. Les années passent. Un jour, Jeanne reçoit un appel de Tony. Tony appelle Jeanne, lui disant que bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis leur séparation, il l'aime toujours et sera toujours elle. Merci d'avoir regardé. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres résumés de films. Commentez ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de ce film.